bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021 j'espère que vous allez tous très très bien alors arcane majeur pour vous il n'y en a pas ce mois ci c'est beaucoup plus simple comme ça on a des coupes on a des bâtons on a des épées on a des deniers donc on a tout ce qu'il faut on dirait qu'ici il ya un petit quelque chose là au niveau émotionnel on va voir un petit peu de quoi il s'agit au coeur de votre lecture vous avez le conflit le conflit mais pas méchant c'est 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 même pas tellement un conflit c'est un souffle d'énergie on va dire ça comme ça on va entrer dedans on va essayer de comprendre comment ça s'inscrit et en fin de mois les choses sont beaucoup plus prometteuse que qu'en début de mois semble-t-il vous regardez vers l'avenir voilà alors qu'en début de mois vous êtes plutôt à regarder vos émotions peut-être dans le passé on va entrer dedans l'énergie pour vous pour ce mois de juin c'est le pape alors le pape c'est une énergie qui nous parle de foi elle nous parle de foi nous parle de légitimité elle nous parle de 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 conviction elle nous parle de 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 croire de de croire à quelque chose de manière de manière très ancrée très certaine très convaincante et convaincu le pape nous parle également de longévité il nous parle de long terme il nous parle de stabilité il nous parle il nous parle d'un avenir d'un avenir d'une énergie qui permet de calmer les choses et de et de voir venir à long terme nous parle de ça le pape et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui s'inscrit ici je vous l'avez dit dans la vidéo d'intro c'est ou évolution ou émotion et là on dirait que ce sont vos émotions qui 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 font une espèce de feu d'artifice on va comprendre vous avez vous votre énergie c'est la trois de coupe et la reine de coupe tout en coupe c'est à dire tout en émotion la trois de coupe c'est une énergie de de légèreté de d'amis de réseau de personnes sur qui vous pouvez vous appuyer à qui vous pouvez parler à qui vous pouvez vous confier c'est passer des bons moments avec d'autres personnes la reine de coupe c'est une énergie qui est beaucoup plus fluide elle est beaucoup plus dans l'émotion exagérée exacerbée elle se laisse dépasser par ses émotions elle elle est victime de ses émotions d'accord elle la reine de coupe homme ou femme elle est très intuitive elle est très sensible peut-être même trop sensible alors les deux ensemble qu'est ce que ça signifie pour moi ça signifie que vous êtes vous pas vous échangez beaucoup vos émotions vous parlez beaucoup de vos émotions probablement avec vos amis il ya il ya je pense qu'il ya tout un passage durant ce mois de juin où vous vous étalez dans vos émotions vous avez besoin de parler de de vous vider de vous avez besoin de vous soulager en échangeant en délivrant en parlant de vos émotions je pense qu'il ya quelque chose comme ça parce que il ya un truc ici qui se passe on va on va bon on est dedans de toute façon donc voilà ce que vous voulez le plus c'est retirer ces trois épées de votre coeur vous avez le coeur brisé dans la vie sentimentale ici on a la 5 de denis 5 de denis nous explique que vous vous sentez seul et abandonné vous vous sentez rejeté vous vous sentez sans amis sans foyer sans argent sans rien alors peut-être qu'il ya quelques difficultés financières avec votre vie sentimentale c'est possible mais moi je crois pas je pense qu'ici vous avez à un moment donné durant ce mois de juin de juin cette sensation d'être seul au monde et c'est pour ça que vous avez besoin de vous épancher en parlant de ça avec vos amis peut-être que vous leur faites le reproche de ne pas être suffisamment présent pour vous ou au contraire peut-être que justement vous allez auprès d'eux parler de cette de ce désert émotionnel que vous ressentez à l'intérieur de vous la 3 d'épée c'est une énergie de presque d'humiliation j'ai l'impression que vous vivez mal le fait de vous retrouver à un moment donné seul durant ce mois pour une raison ou pour une autre ça s'arrange hein après on va vous en faire mais c'est c'est un passage comme ça où vous devez expérimenter cette sensation d'être abandonné il y a une raison et j'ai l'impression que c'est de ça dont vous parlez beaucoup autour de vous ça peut même éventuellement être ici une sorte de thérapie pour vous d'accord d'ouvrir votre coeur la reine de coupe peut aussi nous parler de thérapie donc ça peut être quelque chose comme ça aussi on continue ce qui va vous aider c'est le combat le conflit je vous l'ai dit au coeur de votre lecture mais ça c'est c'est votre combat c'est votre combat pour ne plus ressentir cette cette mise à l'écart pour ne plus ressentir cette c'est même pas de la souffrance il n'y a pas de souffrance c'est presque à mon sens une humiliation d'être seul pour quelles raisons je ne sais pas ça peut être sentimental ça peut être encore une fois familial ça peut être amical ça peut être des collègues qui vous mettent de côté ça peut être des voisins, des cousins j'en sais rien c'est quelque chose comme ça vous le placez dans ce que vous vivez mais c'est presque c'est pas une souffrance c'est presque une humiliation pour vous c'est comme ça que vous l'interprétez et au coeur de votre lecture ici la 5 de bâton il ne faut pas oublier que la 5 de bâton elle prépare à la 6 de bâton la 6 de bâton c'est une énergie de succès c'est celui qui a combattu et qui est accueilli applaudi, acclamé par la foule il a une couronne de laurier et on valorise sa vaillance on le met sur un piédestal on l'applaudit il est accueilli en héros mais ce personnage avant de rentrer dans son village en étant applaudi par la foule il aura fallu qu'il se batte pour une cause qui lui tient à coeur il aura fallu qu'il retrousse ses manches et qu'il combatte c'est exactement ce que vous êtes en train de faire et vous combattez quoi ? cette sensation d'être abandonné je ne serais pas surprise que ça nous parle de thérapie sincèrement donc c'est pour ça que le pape est là la foi d'accord ? elle est où la foi là ? elle est dans votre droit au bonheur elle est dans votre droit à l'existence elle est dans votre droit à être là où vous êtes elle est là la foi donc combat très bien le défi à relever ça va être la patience ça va être la patience et ça va être aussi de comment est-ce que je dois dire ça d'envisager le lendemain d'envisager l'avenir comment voulez-vous que votre avenir soit défini quel regard voulez-vous porter sur votre avenir à quoi voulez-vous qu'il ressemble patience et voir se profiler le lendemain dans la stabilité le long terme d'accord ? imaginez déjà imaginez pour co-créer votre avenir sur l'autre berge loin d'accord ? mais avoir déjà une bonne idée de comment vous voulez que ce soit tout ça je viendrai à la vie professionnelle après tout ça se fait à l'intérieur de vous il y a en fait ce qui se passe c'est qu'à l'intérieur de vous il y a une évolution qui se fait quant à votre valeur quant à votre droit au bonheur quant à votre place sur cette planète en ce monde mais surtout l'image que vous que vous réfléchissez de vous à l'extérieur est en train d'évoluer la façon dont les autres vous regardent est en train d'évoluer et tout ça prend racine au coeur de vous-même mais ça se fait à une vitesse mais absolument incroyablement lente ça évolue mais très lentement par contre ça évolue et vous en êtes conscient vous le voyez d'accord le chevalier de denier c'est une énergie qui prend son temps ça ne sert à rien de la bousculer elle n'ira pas plus vite pour autant c'est une énergie qui connaît le cycle de la vie de la nature et elle prend son temps par contre tout ce qu'elle fait tous les pas qu'elle fait sont des pas sur lesquels il ne faudra pas revenir et ça ça se passe à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ce combat pour cesser de vous sentir abandonné et rejeté moi je pense que vous êtes en thérapie la vie professionnelle le roi d'épée alors sagittaire vous êtes signe de feu le roi d'épée peut représenter une personne d'un signe d'air c'est-à-dire balance gémeaux verso ou représenter quelqu'un qui a ses caractéristiques c'est-à-dire quelqu'un de très mental d'intellectuel ça peut être un avocat ça peut être un juge ça peut être un patron c'est quelqu'un homme ou femme pour qui la communication est essentielle le cérébral le mental est essentiel d'accord quelqu'un pour qui les mots sont un jeu quelqu'un qui aime manier le verbe si ça n'est pas un personnage dans votre vie professionnelle ce mois-ci c'est que c'est vous qui prenez cette énergie vous devenez très mental très cérébral vous vous mettez à tout décortiquer à tout analyser vous réfléchissez c'est le joueur d'échec vous essayez d'anticiper ça peut aussi vouloir nous dire que vous êtes peut-être en train d'étudier apprendre d'accord tout ce qui est mental et cérébral mental et cérébral et vous êtes dans une position de roi c'est-à-dire une position où vous savez ce que vous faites c'est pas vous n'êtes pas là par hasard vous êtes là parce que vous avez de l'expérience vous êtes là parce que vous avez mené des combats vous avez mérité votre trône de roi c'est vous qui décidez vous êtes en position de décider vous êtes décideur d'accord et en fin de mois 6 de bâton succès retour de votre combat ce combat-là retour de votre combat les gens autour de vous vont vous faire remarquer la différence vont remarquer déjà elles-mêmes la différence d'avant et d'après vont vous le faire remarquer vont vous applaudir vont vous féliciter vont vous on va on va célébrer le fait que vous revenez de ce combat vainqueur le combat ici que vous menez contre cette sensation d'être abandonné et rejeté d'accord donc oui je pense que vous partagez tout ça avec vos amis ou alors que vous êtes en thérapie et en fin de mois vous allez voir déjà une différence parce que ça ça a un sens tout ce que vous faites il y a une raison pour tout cela d'accord voilà alors allez déjà dans un premier temps voir votre signe ascendant votre signe lunaire pour croiser les informations et faire de cette lecture quelque chose d'un petit peu plus personnalisé et puis tous ceux qui pour qui cette lecture fait résonance je rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com ou dans la boîte de dialogue juste là dessous il y a un lien direct et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions dont toutes les informations se trouvent elles aussi sur mon site internet dans la rubrique abonnement voilà et durant l'extension je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire d'accord alors le pape qu'est-ce qu'on a avec notre pape on a la 3 de coupe c'est 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 votre entourage qui vous amène cette stabilité que ce soit en thérapie ou que ce soit vos amis il y a une stabilité qui est qui est amenée par votre entourage alors on continue ici avec la reine de coupe on a le diable ta-dan 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 ouais il y a une libération faut pas vous faut pas vous laisser intimider par des images comme ça comme le diable c'est une libération la 3 de la 3 d'épée qu'est-ce qu'on a sur la 3 d'épée on a la 10 de bâton ok 5 de bâton ici au coeur de votre lecture qu'est-ce qu'on a avec ça on a on a on a le roi d'épée très bien voyez la 3 de bâton ici dans le défi qui vous attend on a l'as de coupe excellent très bien dans votre vie sentimentale ici cette 5 de denier qu'est-ce qu'on a on a on a le valet de coupe très très bien vous voyez les choses bougent le roi d'épée dans votre vie professionnelle on a le valet d'épée ouais ça ça peut être une éducation une formation des études des choses comme ça le chevalier de denier on a la 10 d'épée ok j'ai compris c'est ça que vous soignez il y a une blessure profonde à l'intérieur de vous qui est tellement profonde qu'elle est enfouie que vous évitez de montrer aux yeux des autres et c'est ça que vous soignez et en fin de mois 6 de bâton qu'est-ce qu'on a on a la 9 de coupe excellent excellent voilà mes chers merci de partager de liker de laisser vos commentaires et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait tous ceux qui me rejoignent pour l'extension à tout de suite et les autres on se retrouve au mois de juin pour d'autres lectures d'accord merci à vous tous et à très bientôt merci bien